Effective pour les amateurs de ski, les planchers, ce point de vue condition, ça devrait être exceptionnel avec le soleil qui sera au rendez-vous, surtout dans le sud et dans le nord-ouest cet après-midi. À tout ça, on ajoute des vents qui seront faibles et des températures qui seront dans les normales de saison. Partout au Québec, les températures qui s'accrochent, c'est le creux dépressionnaire de la dépression qui nous a touchés sur le sud de la province hier, qui tarde à se retirer. Mais la tendance est à l'amélioration. Ce soir, le dégagement sera complété pour ces secteurs. Sinon, dans l'est, ça reste nuageux également. Un bon petit cocktail météo à recevoir encore. De la pluie teintée de neige et ça s'en va vers de la bruine de temps en temps, mais aucune accumulation significative cet après-midi. L'amélioration s'en vient dans ces secteurs également, mais ça sera au courant de la nuit. Sinon, comme je vous disais, les vents seront faibles dans tous les secteurs. Ils vont commencer à s'élever un peu ce soir du côté du nord-ouest. 10 à 20 km à l'heure sont à prévoir. Demain, 15 à 30 km à l'heure sont à prévoir également, mais du soleil partout sur la province. Ah oui, c'est magnifique à l'extérieur. La luminosité qui est grandissante à Montréal. Et cette luminosité qui va gagner les secteurs de l'Estrie. N'ayez crainte au courant de l'après-midi. Donc, les secteurs du sud et du nord-ouest seront plein soleil. Ce sera du temps magnifique qui règnera. C'est à l'amélioration ce soir. Cette nuit, la tendance sera à l'amélioration dans l'Est. Par contre, encore cet après-midi, quelques flocons à venir, voire même de la pluie et de la bruine. Donc, on parle quand même d'une petite giboulée printanière à venir, mais pas d'accumulation significative au courant de l'après-midi. Sinon, sur tous les secteurs, les vents seront faibles. Et si on regarde demain, le soleil sera mur à mur. Les vents qui vont augmenter, cependant des vents de tendance sud-est, 15 à 30 km à l'heure. Donc, c'est assez doux quand même. Et les températures qui vont être bien en haut des normales de saison, jusqu'à 9 degrés au-dessus de celle-ci. On emmagasine beaucoup de vitamine D demain aussi. Merci à vous, Audrey. On vous retrouve un peu plus tard à l'émission. Alors oui, on refait un peu.